Une pharmacie de Québec a mis en place une clinique de suivi spécialisée des maladies chroniques. Eliane, ça permet entre autres de désengorger les urgences? Oui, absolument, Véronique. Écoutez, avec la loi 31, depuis 2021, les pharmaciens ont plus de latitude. Ils peuvent offrir plus de services supplémentaires, entre autres en ce qui concerne la charge de conditions chroniques. Et à Québec, il y a cette pharmacie Family Prix, Stéphanie Ouellet, dans le secteur de Silry, qui en a profité de cette initiative pour ouvrir une clinique de consultation de diabète et de santé globale. Donc c'est ouvert depuis janvier. Ils ont déjà une trentaine de patients à leur actif. Et leur objectif, c'est vraiment d'augmenter ce nombre, vu les bienfaits que ça apporte au système, entre autres. On peut entendre une pharmacie à ce sujet. On va prendre en charge leurs problèmes de santé. Ça commence avant tout par le diabète, mais on traite également d'autres problèmes, d'autres comorbidités. Parce qu'on sait que souvent, la maladie ne se résume pas à une seule condition chronique. Donc on peut prendre en charge, évidemment, l'hypertension, le taux de cholestérol trop élevé, la dépression, les problèmes de santé mentale, les migraines, la douleur chronique, etc. Donc outre le diabète, on est là-bas, on dépasse le champ du diabète. Donc voilà, c'est un service assez large. Vous venez de l'entendre. Et du côté de l'Association des pharmaciens, l'initiative est saluée. Voici ce qu'ils avaient à dire. Il ne faut pas que ça devienne non plus un outil de démarchage, mais plutôt un outil de prise en charge de la clientèle vulnérable, qui ont des besoins particuliers dans un contexte où un manque d'accessibilité. Et idéalement, ces prises en charge-là devraient se faire à la grandeur de la province aussi. Mais on voit ce genre d'initiative de plus en plus fréquente. Et c'est bien, ça permet de niveler par le haut, d'améliorer les services. Et du côté des médecins omnipraticiens du Québec, il y a eu réaction écrite. Et c'est le même, son cloche vraiment à l'initiative saluée d'un peu partout. Et du côté des patients également, la pharmacienne, que l'on a entendu un peu plus tôt, disait que c'est très bien reçu du public, un service qui est déjà très apprécié. Tant mieux. Merci, Eliane. Au revoir.